Tu t'intéresses en mathématiques ? Un philosophe a de plus en plus besoin de connaître les mathématiques. Par exemple en linguistique, mais même pour les choses les plus simples. Le triangle arithmétique de Pascal est lié à toute l'histoire du Paris. Et c'est même par là que Pascal est prodigieusement moderne. Le mathématicien et le métaphysicien ne font qu'un. Ah tiens, Pascal ! Ça t'étonne ? C'est curieux, je suis justement en train de le relire en ce moment. Et alors ? Je suis très déçu. Mais dis, continue, ça m'intéresse. Non, je ne sais pas. D'abord j'ai l'impression de le connaître presque par cœur et puis ça ne m'apporte rien. Et puis je trouve ça assez vide. Dans la mesure où je suis catholique, ou tout au moins j'essaie de l'être, ça ne va pas du tout dans le sens de mon catholicisme actuel. C'est justement parce que je suis chrétien que je m'insurge contre ce rigorisme. Ou alors si le christianisme c'est ça, moi je suis athée. Tu es toujours marxiste ? Précisément pour un communiste, ce texte du Paris est extrêmement actuel. Au fond, moi, je doute profondément que l'histoire ait un sens. Pourtant je parie pour le sens de l'histoire. Je me trouve dans la situation pascalienne. Hypothèse A, la vie sociale et toute action politique est totalement dépourvue de sens. Hypothèse B, l'histoire a un sens. Je ne suis absolument pas sûr que l'hypothèse B ait plus de chance d'être vraie que l'hypothèse A. Je veux même dire qu'elle en a moins. Admettons que l'hypothèse B n'a que 10% de chance et l'hypothèse A 90%. Néanmoins, je ne peux pas, ne pas parier pour l'hypothèse B parce qu'elle est la seule, je veux dire que l'histoire a un sens, parce qu'elle est la seule qui me permette de vivre. Admettons que j'ai parié pour l'hypothèse A et que l'hypothèse B se vérifie, malgré ces 10% de chance seulement. Alors j'ai absolument perdu ma vie. Donc je dois choisir l'hypothèse B parce qu'elle est la seule qui justifie ma vie et mon action. Naturellement, il y a 90% que je me trompe, mais ça n'a aucune importance. C'est ce qu'on appelle l'espérance mathématique, c'est-à-dire le produit du gain par la probabilité. Dans le cas de ton hypothèse B, la probabilité peut être faible, mais le gain est infini, puisque c'est pour toi le sens de ta vie et pour Pascal le salut éternel. C'est Gorky ou Lénine ou Maïkowski, je ne sais plus, qui disait à propos de la révolution russe, à propos de la prise du pouvoir, que la situation était telle à ce moment-là qu'il fallait choisir la chance sur mille, parce que l'espérance en choisissant cette chance sur mille était infiniment plus grande qu'en ne la choisissant pas. Merci. Merci.